bonjour tout le monde aujourd'hui c'est la phase pratique de l'installation des poussins et comme on a dit dans la phase théorique les poussins lorsqu'ils arrivent il faut qu'ils soient dans la poussinière pourquoi parce qu'ils sont tous jeunes tout petit il faut un confort c'est à dire quelque chose qui puisse ressembler à la chaleur naturelle à la chaleur maternelle en fait donc c'est à vous de donner tout le confort nécessaire pour avoir un bon début et qui dit poussinière c'est réduire le courant de verre qui ramène dans le bâtiment pour cette formation on a pris cette petite chambre pour l'utiliser comme notre atelier pratique et là on a démarqué après avoir les plaies désinfectées on a étalé du cocon et après avoir étalé du cocon il faudrait étaler ça c'est pas bon si on l'appelle sur papier petit tiers pour étaler sur le cocon si vous n'en avez pas vous pouvez utiliser les papiers jours pourquoi parce que lorsque vous prenez les poussins vous les libérez ils sont curieux ils vont commencer à ils n'ont jamais eu un aliment l'instinct de survie maintenant va les pousser à picorer le coco et en picorant le coco qui sont des fibres qui ne sont pas digestibles par ces petits poussins vont créer des troubles digestifs après quelques deux trois jours après les poussins vont commencer par la diarrhée pour éviter ça on doit prouver entièrement cette surface avec soit si vous avez accès à ce genre de papier c'est bon si vous n'en avez pas vous pouvez utiliser des paquets journaux ok une fois une fois le la poussinière installé il faudrait déjà trouver une source de chaleur pour chauffer le poussins la température la température doit être entre 30 de l'huile et et quand 7 degrés la première journée et pour avoir cette température il ya plusieurs sources de chaleur on peut utiliser des radiens de l'échauffage avec des radiens à gaz on peut utiliser de l'électricité avec des lampes on peut utiliser du charbon ou bien le feu de bois dans ce cas précis nous avons utilisé le charbon de chauffage maintenant pour réduire le risque d'incendie on pose ce genre de patron par rapport aux autres types de foyer et pourquoi on doit mettre comme ça parce que lorsqu'on va placer une plaque chauffante les poussins auront accès partout à l'écrivain tout autour donc on va on va utiliser un cul de paillet on va éviter que les braises ne tombent sur le papier avant d'installer le foyer et lorsqu'il s'agit d'utiliser le charbon de bois pour chauffer les poussins il faut laisser que la la baisse prennent vraiment à l'extérieur du bâtiment et une fois que la baisse a fait comme le cas présent vous prenez une pincée de sel que vous allez éparpiller sur sur la baisse le sel joue deux rôles le premier rôles c'est celui de réduction de la combustion du charbon le deuxième rôles ça neutralise le monoxyde de carbone dégagé par le charbon donc c'est les deux principaux rôles le premier j'ai dit ça réduit la combustion de votre charbon s'ils devaient finir en une heure de temps si vous faites cette pincée de sel dessus ça fera au lieu de faire une heure de temps ça fera une heure et demie à voir deux heures de temps et en plus de cela finalement en Afrique on a souvent eu des cas où les femmes naissent quand on cherche à les chauffer surtout dans l'Océen ont bien retrouvé que la femme et la mère et l'OVD sont décédés pourquoi parce qu'elles ont été suffoquées par le monoxyde de carbone dégagé par la combustion du charbon donc pour avoir pour réduire tous ces problèmes là vous prenez juste une pincée de sel que vous allez verser sur la baisse pour chauffer votre âme une fois la salle fait la température il ne vous restera peut attendre l'arrivée des poussières vous avez maintenant fini d'installer votre salle elle a pris la température il faudrait déjà préparer l'aliment et puis si nous utilisons des plateaux de démarrage c'est comme ça qu'on les appelle et lorsque vous utilisez des plateaux de démarrage on va vous montrer d'autres équipements qui seront en fonction des avantages et des inconvénients donc la fois de démarrage que vous voici par exemple lorsque vous voulez servir de l'aliment ne mettez pas beaucoup d'aliments et on va vous dire tout à l'heure les quantités d'aliments par rapport au nombre de sujets qu'on va servir mais d'une manière pratique servez une petite quantité parce que les poussins aiment l'aliment frais autant mieux que vous revenez chaque fois ajouter plutôt que de venir servir beaucoup d'un seul coup et comme c'est un plateau elles vont rentrer les poussins vont rentrer à l'intérieur du fécé et du coré en même temps c'est pas bien donc faites la cuillette de petites quantités et à chaque fois que c'est dans la cuillière après 30 minutes d'une heure de temps vous vous êtes appelé à revenir voir l'état de la tempête de la salle quelle est la température s'il faut augmenter s'il faut réduire donc chaque fois que vous revenez s'il y a besoin de augmenter l'aliment s'il n'y en a pas vous laissez sécuère donc évitez de remplir le plateau pour dire que non et lui vont avoir l'aliment toute la journée ok comme ça vous disposez dans la poussière ok lorsque vous avez fini d'installer les aliments ne servez pas de l'eau c'est vrai essentiellement l'aliment avant de libérer quand vous allez libérer les poussins vous allez observer leur comportement et une heure de temps après vous pouvez déjà mettre les entrevoir donc la première règle lorsque les poussins arrivent il faut se rassurer de l'effectif parce qu'il faut pas dire que non c'est des poussins de 50 dans le carton dès que vous arrivez vous versez les poussins et lors de la comptabilité de la sortie vous avez souvent des problèmes avec le collègue ou bien par vous même vous commencez à accuser qui a volé mes poussins, qui a fait ceci, qui a fait cela donc il est toujours important de compter les poussins lors de la mise en place vous comptez tous les poussins et vous pèsez tous les poussins et pour la pésée, comme c'est des petits poussins, on fait une pésée globale et on divise par le nombre de poussins existants dans le carton la pésée, la pésée des poussins ça se passe comment ? lorsque vous avez ce genre de balance, vous n'avez pas de balance électronique si vous avez ce genre de balance, c'est des balances qui ne sont pas trop sensibles ça veut dire quoi ? ça veut dire que si vous prenez un poussin vous poser sur cette balance l'aiguille ne va même pas bouger, la sensibilité n'est pas aussi pointue que les balances électroniques mais n'empêche que vous pèsez vos poussins avec ceci, c'est que vous devez faire lorsque vous avez les cartons qui arrivent vous avez pour compter et vider le premier carton, vous prenez le carton en lui-même vide que vous allez poser sur la balance une fois posé sur la balance, il faut régler l'aiguille à zéro voilà l'aiguille à zéro, ça veut dire que votre balance est déjà prête vous retirez maintenant le carton vide, vous prenez un autre carton qui a des poussins à l'intérieur vous pèsez, ça donne exactement ici 2,100 kg donc c'est les 2,100 kg maintenant que vous allez diviser par le nombre de poussins qui est dans le carton si on arrive à avoir 50 poussins ici, ça veut dire que c'est 2,100 kg que vous allez diviser par 50 pour avoir le poids d'iniciar le nombre de poussins ici, le départ c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon On est parti avec l'aliment pour les faciliter, que le poussière ne fournit pas trop de poids pour avoir l'aliment. Et une question qui est souvent proposée, c'est pourquoi la plupart des équipements bénévoles sont de couleur rouge. La réponse est simple, parce que lorsque vous libérez le poussière, si vous voulez comprendre, vous mettez un plateau de manja de couleur rouge comme celui-ci, vous mettez un autre de couleur rouge, vous allez vous rendre compte que les poussières seront plus attirés vers le plateau de couleur rouge, parce que tous les animaux en réalité ont une attirance vers la couleur rouge, mais particulièrement la boulogne. C'est pourquoi on met souvent que la plupart des équipements bénévoles ont cette couleur rouge. C'est pour attirer le plus rapidement possible les poussières à aller vers l'aliment ou vers l'eau pour s'abonner. Mais après, lorsqu'ils grandissent déjà, ils connaissent peu de normes. Là c'est mon rouge, là c'est mon argent. La couleur importe. Après, pour les démarrages, la couleur rouge est vraiment primordiale. Merci. Sous-titrage ST' 501